Musique News, info sur MTV et CNN Télévision Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a parrainé la 21e journée mondiale contre le travail des enfants. Les formations multiplexes sur CNN et MTV. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a parrainé la 21e édition de la journée mondiale contre le travail des enfants, ce mercredi 3 août 2022, à la salle des faits du Sofitel Hôtel Ivoire. La cérémonie enregistrait la présence des membres du gouvernement, entre autres, Madame Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et président du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CIM. M. Diomande Bagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que des ministres du gouvernement, des présidents d'institutions, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des représentants d'organisations du système des Nations Unies et bien d'autres personnalités. Suivons ici un extrait de la déclaration de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et président du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS. Cette année, le thème « Protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants » vient à un point nommé, en ce sens qu'il permet de faire l'état des lieux des efforts réalisés dans le cadre de la protection sociale. Le comité national de surveillance, CNS, que je préside, a, depuis sa création en 2011, fait de cet axe un pilier important de sa stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants. Il est à noter que la première dame a offert des dons en espèces d'une valeur de 5,5 millions de francs aux populations présentes. Ce sont donc des dons en espèces d'une valeur de 17,5 millions de francs de CFA que l'épouse du chef de l'État a offert aux préfets aux populations présentes. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV.